Madame la ministre, chère Laurence, merci pour cet entretien. On est dans votre bureau et donc vous ne serez pas là avec nous malheureusement le 14 mars. Mais vous avez une bonne raison de ne pas être au Cercle Interrel parce que vous allez être à New York à la Conférence internationale des droits des femmes de l'ONU. Vous allez défendre les droits des femmes à l'international. Et il y a un an, vous étiez avec nous au Cercle Interrel, à notre colloque annuel. Et donc la première question pour la salle qui est là et qui nous regarde en ce moment, c'est quelle est votre vision du chemin parcouru, des avancées qui ont été obtenues pendant cette année, mais aussi des marges de progrès, si je puis dire. Bonjour et bonjour à toutes les participants et les participants de cette journée. En effet, il y a un an, les hasards du calendrier nous étaient plus favorables puisque la grande réunion du Cercle Interrel ne tombait pas en même temps que la conférence annuelle de l'ONU. C'est une conférence qui est importante, cette année elle est consacrée à l'autonomisation des femmes, mais elle est importante en raison du contexte inédit et particulièrement menaçant pour les droits des femmes. Un contexte qui est marqué par une offensive aux États-Unis contre les droits sexuels et reproductifs, par le fait que par exemple en Russie, la pénalisation des violences conjugales a été abrogée, abolie. Et puis de manière générale, on voit bien un retour des conservatismes, des fondamentalismes qui ont tous pour cible les libertés des femmes. Donc c'est une conférence à laquelle je souhaite participer parce que la France est attendue. La France est un point d'appui important pour les femmes sur toute la planète. Pour autant, la conférence du Cercle Interrel va se tenir et effectivement je vais pouvoir peut-être vous dire ce que j'aurais aimé dire à vous toutes et tous aujourd'hui. Depuis un an, on a fait beaucoup de chemin et on l'a fait ensemble, c'est surtout ça qui est bien. Depuis un an, on a lancé la campagne contre le sexisme, ce fameux petit badge, sexisme pas d'autre genre, que vous portez aussi Catherine, et qui était une campagne qui partait d'abord d'un constat, d'une observation, c'est qu'en France nous avons des lois, probablement il en manque encore un petit peu, mais globalement nous avons un bon socle législatif pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes et que pour autant les résultats ne sont pas au rendez-vous et que l'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier l'égalité professionnelle, piétine, marque le pas. Et nous nous sommes posé la question avec justement toutes les associations, dont votre réseau, de savoir comment avancer plus, est-ce qu'il fallait plus de lois ou plus de mobilisation. Nous avons opté pour la mobilisation de la société avec cette campagne qui va aller chercher au-delà des mesures, au-delà de l'affichage, au-delà des dispositifs, là où les verrous sont encore bien cadenassés, là où sont les obstacles au progrès de l'égalité et en particulier le sexisme, cet ensemble de stéréotypes, de représentations, d'idées reçues qui continuent de peser sur les femmes. En fait, à chaque fois qu'on dit « les femmes sont ainsi et les hommes sont comme cela », c'est du sexisme et on est déjà dans les stéréotypes. Et donc depuis un an, on a lancé cette campagne, 400 initiatives ont été labellisées et surtout, ce qui est important, c'est que j'ai l'impression que cette campagne est arrivée au bon moment. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a été portée par nous toutes et tous, ce n'est pas une campagne du gouvernement, elle a été le fruit d'une mobilisation de la société, des réseaux et elle a permis que d'autres mobilisations aient lieu. Elle a permis que les bouches s'ouvrent et je suis toujours amusée de voir combien de Tumblr, de blogs, de sites internet, de comptes Twitter ont été ouverts pour dénoncer le sexisme profession par profession. J'ai l'air des professions judiciaires avec Payetarob, dans les universités, en médecine ou dans les milieux hospitaliers. Et ce que l'on peut dire depuis un an, uniquement en termes d'évolution de la société, c'est que le sexisme est maintenant un sujet que tout le monde identifie à la fois le contenu davantage et aussi les risques et les effets sur l'évolution de la société. C'est vrai que c'était une prise de conscience très forte, en fait, dans tous les secteurs, une mobilisation forte, nous avons été associés et je pense que c'était important de mobiliser, c'est vrai, toutes ces associations. En même temps, est-ce que vous êtes satisfaites, je dirais, du résultat aujourd'hui, la mobilisation, oui, mais au-delà de cette mobilisation, dans l'avenir, dans le futur, qu'est-ce que vous attendez, notamment des associations comme les nôtres ? Alors, je suis satisfaite à la fois de la mobilisation, je suis satisfaite d'une évolution de la prise de conscience collective, de la compréhension collective des obstacles à l'égalité femmes-hommes et je suis satisfaite d'une troisième chose, c'est que cette espèce de grand réseau que nous avons construit autour de cette campagne, je pense qu'il sera pérenne, c'est-à-dire qu'il continuera après moi et que toutes les femmes qui venaient de milieux très différents, de réseaux différents, on avait à la fois des associations comme le planning familial, que tout le monde connaît mais dans lequel tout le monde ne milite pas pour autant, les associations des femmes dans le sport, qui luttent contre le sexisme dans le sport, les vôtres sur les inégalités dans le milieu scientifique et technologique, tout le travail qui a été fait autour de l'accès des filles à ces formations, toutes ces associations, tous ces réseaux qui travaillent de manière parallèle, se sont rencontrées, ont conflué et je pense que ce sera durable et nous en aurons besoin pour continuer de faire avancer la société et puis aussi pour obtenir des mesures nouvelles parce qu'il va falloir quand même que les entreprises entendent à un moment donné que les femmes souhaitent l'égalité salariale et que nous n'y sommes pas, que les écoles, les formations, dès le plus jeune âge, intègrent le fait que c'est dans la manière dont on montre des rôles modèles aux petites filles, dans la manière dont aussi on présente les sciences, la technologie, la place des filles et la place des garçons, que l'on donne envie ou non aux jeunes filles de se projeter dans ces métiers et ces carrières. On a un sujet que l'on partage toutes les deux qui nous préoccupe particulièrement, qui est la place des femmes dans le numérique aujourd'hui, qui est préoccupante, très préoccupante. On nous dit toujours le numérique, c'est le monde de demain et si on observe combien sont les femmes dans le numérique et dans les métiers scientifiques et technologiques en particulier, autour de 15 et 20%, pas davantage. Je trouve que le monde de demain ressemble cruellement au monde d'avant-hier en matière d'égalité femmes-hommes. Et donc, ensemble, on est mobilisés et grâce à ce que vous faites, grâce aux plans pour la mixité des métiers dans le numérique, également, et tous les plans pour la mixité, on mobilise aussi tous les acteurs de façon à ce qu'ils prennent en charge la mixité dans ces nouvelles disciplines et dans ces filières. Parce que les choses n'évoluent pas par elles-mêmes. Il faut une énorme volonté politique. Et quand je parle de volonté politique, j'intègre également la volonté politique de ceux qui ne sont pas dans la politique, mais de ceux qui sont en situation de décider ou de faire changer les choses. Il faut une énorme volonté politique pour imposer une plus grande participation des femmes, un plus grand respect des femmes et pour miser sur les femmes. Elles ne viennent pas toutes seules dans un certain nombre de métiers. Donc, il faut aller les chercher, les chercher dès le plus jeune âge et les accompagner jusqu'à leur insertion professionnelle. Oui, c'est devant les volontés politiques, on en a besoin. Et c'est vrai qu'elle doit être combinée avec la volonté forte des entreprises. Les entreprises du sac intareil sont là et ont en effet des dirigeants et donc une politique mise en place. Ceci étant, les progrès sont très lents. Et c'est vrai que c'est peut-être parfois l'impatience, notamment vis-à-vis des nouvelles générations, de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus vite. C'est le sujet d'ailleurs de notre conférence cette année puisqu'on a un titre quelque peu accrocheur qui est « Changeons les codes » et « Quelles sont les nouvelles voies ? » « Quels sont les modèles dans lesquels les femmes, je dirais, se sentiraient mieux pour pouvoir réussir ? » Et « Quels sont les modèles que les entreprises doivent mettre en place pour faciliter cette réussite des femmes ? » Et puis le deuxième sujet que vous venez d'aborder qui est sur les carrières scientifiques et comment attirer les jeunes femmes dans les carrières scientifiques. Alors je dirais, la première question, c'est comment vous réagissez à ce thème de « Changeons les codes ? » Est-ce que vous avez cassé les moules pour arriver aujourd'hui en tant que ministre et dans votre combat, je dirais, quotidien en tant que femme et en tant que ministre ? Est-ce que c'est un sujet qui est pour vous qui illustre bien ce que vous ressentez ? Oui. En fait, vous disiez un instant que les jeunes générations étaient impatientes. Je souhaite qu'elles soient impatientes. Et du moins, nos générations à nous sont impatientes, que les jeunes générations soient impatientes, surtout qu'elles ne se résignent pas ou qu'elles ne considèrent pas que c'est l'état du monde tel qu'il est et tel qu'il devra continuer d'aller. Pour casser les codes, et il y a moult jeux de mots dans l'intitulé de cette journée, pour casser les codes, il y a déjà le premier code auquel les femmes sortent, c'est les codes masculins. C'est-à-dire que dans certains niveaux dans l'entreprise, comme d'ailleurs en politique, être une femme, c'est toujours parfois avoir l'impression d'être dans un mariage où on n'a pas été invité. C'est-à-dire d'être là, un peu en intruse. Donc il faut à la fois, pour les femmes, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut à la fois s'approprier les codes pour rentrer dans le milieu et une fois qu'on est dedans, il faut les faire changer, il faut les faire évoluer. Ma conviction et surtout mon constat, c'est que c'est l'effet de nombre qui joue beaucoup. Les femmes, quand elles sont autour de 20% d'une communauté, quelle qu'elle soit, ont du mal à changer les codes, ont du mal à s'imposer. Et il y a un seuil qui est entre 30 à 40%, à mon avis plutôt 40 que 30 d'ailleurs, pour que les femmes commencent à être visibles. C'est un rapport de force numérique visuel pour que les femmes puissent effectivement changer les codes. Mais les codes, on les connaît par exemple quand on parle du présentéisme, cette espèce de moment entre 18h30 et 21h, où on a l'impression que, dans un cas totalement informel, c'est là que se prennent toutes les décisions importantes. Et où les femmes partent du bureau à 18h30 parce qu'elles ont fait leur journée déjà de plus tôt le matin et elles reviennent le lendemain matin, elles s'aperçoivent que toutes les décisions de la réunion de 10h ont déjà été prises la veille au soir par ceux qui ont traîné longtemps au bureau et qui n'ont plus traîné au bureau parce qu'à la maison, il y a toute une intendance dont ils n'ont pas la responsabilité. Donc, casser les codes, c'est aussi jouer sur le présentéisme. Qu'est-ce que... Enfin, c'est quoi les horaires de travail ? Qui sont des horaires pas simplement de mères de famille mais aussi de pères de famille. Voilà, d'hommes qui ont aussi besoin de rentrer chez eux pour s'occuper de leurs enfants, participer et partager. Les codes, c'est aussi effectivement tous les codes des métiers. Et là, je vois bien... Et les clichés, on revient sur la question. Et les clichés et la manière dont on en donne envie aux jeunes filles de rentrer dans ces filières en leur montrant bien qu'elles y seront à leur place à égalité avec les hommes. On a besoin de modèles, de rôles modèles il n'y en a pas assez et en plus, quand les femmes existent, on les efface, on les cache. Les grandes mathématiciennes ne sont jamais en photo dans les livres de mathématiques ou en portrait dans les livres de mathématiques. Donc, les femmes ont déjà du mal à se faire leur place dans un certain nombre de milieux et ensuite, l'histoire progressivement les oublie et les relègue en dehors de la transmission. Donc, il faut aussi veiller à ça. Il faut qu'une petite fille de 7 ans qui aime les maths, elle ouvre le bouquin de maths et elle se dit, il y avait des dames qui ont été des grandes mathématiciennes. C'est tout ça. Et puis, il faut aussi que les femmes soient solidaires entre elles, qu'elles travaillent en raison, qu'elles agissent au réseau, qu'elles soient solidaires pour justement faire avancer et faire évoluer le milieu dans lequel elles ont investi. Vous avez parlé de réseau et de solidarité. Je crois que c'est un peu la marque de fabrique du cercle. Et si on est aujourd'hui depuis maintenant 16 ans, on se retrouve chaque année à la conférence avec justement avec votre soutien. Vous savez, on a dit que c'est sous le marénage de Laurence Rossignol. Je crois que ça, c'est important et c'est le message qu'on veut faire passer. Alors, peut-être ma dernière question serait un peu plus personnelle. On connaît votre engagement féministe. Vous êtes féministe depuis très longtemps. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les cas de féministe ? Vous avez déjà un peu parlé de ce que vous diriez aux nouvelles générations. Mais qu'est-ce que vous voudriez dire justement à ces jeunes filles ? Vous, une féministe engagée depuis longtemps. Il y a une définition du féminisme que j'aime beaucoup qui est celle d'une américaine, je crois, qui dit « Dans ma vie, on m'a traitée des féministes à chaque fois que j'ai refusé qu'on s'essuie les pieds sur moi. » J'aime bien cette définition du féminisme parce qu'elle est intemporelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des conquêtes nouvelles, on peut avoir des droits nouveaux, on peut faire changer les choses, mais en même temps, tant que quelqu'un continue à s'essuyer les pieds sur les femmes, on pourra dire qu'il y a de la place pour le féminisme. Aujourd'hui, être féministe, c'est ne rien accepter qui infériorise, délégitime ou fasse douter les femmes d'elles-mêmes et de leur pleine conscience de ce qui est bon et de ce qu'elles doivent faire pour réussir. Être féministe, c'est refuser qu'on culpabilise les femmes, être féministe, c'est refuser qu'on porte atteinte à leur liberté d'aller et venir. Être féministe, c'est être dans la solidarité internationale en sachant que nous, là d'où nous parlons, nous sommes dans un des pays où les femmes ont conquis le plus de droits, mais que partout sur la planète, il y a toujours des pays dans lesquels les femmes sont privées de droits civiques, privées de droits patrimoniaux, humiliées, vendues et mariées de force. Cette féministe, c'est être tout à la fois vigilante sur la lutte contre les mariages forcés, ici même, encore en France aujourd'hui, vigilante sur les mutilations sexuelles, engagée contre les violences conjugales, les violences faites aux femmes, dénonçant le viol et cette culture du viol qui banalise les agressions sexuelles, c'est faire avancer la loi et c'est ne rien laisser passer. Être féministe, c'est en fin de compte pas un métier facile parce qu'être féministe, c'est devoir souvent affronter le groupe, affronter justement ses codes, c'est être celle qui se fera taxer de manque d'humour, de ne pas être la bonne copine avec laquelle on peut rigoler. Être féministe, ça vous met dans un rapport à la domination masculine qui est un rapport de contestation et qui parfois n'est pas facile à porter seule. C'est pour ça qu'il faut être nombreuses à être féministes, il faut être solidaire les unes des autres et être féministe, c'est surtout aussi dire à tout le monde et aux hommes, vous savez, tout le monde a tout à gagner d'une société où les hommes sont émancipés des stéréotypes, où on partage, où vous êtes fiers de la vie professionnelle de votre femme, où votre femme est fière de vous aussi. C'est tout ça, être féministe, c'est concevoir les rapports humains et les rapports sociaux sans mécanismes et rapports de domination. Et c'est aussi être optimiste dans l'avenir. Être féministe, c'est aussi lutter avec optimisme. Voilà, très bien. Écoutez, je pense que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Laurence. Merci et très belle journée à Cercle Intérel aujourd'hui. Merci.